Alors, la propriété margin, elle peut créer de l'espace sur tous les côtés d'un élément HTML. Il est possible de définir des espaces, des espacements margin sur chaque côté, le haut, le droit, le bas et le gauche. Donc, ces différentes propriétés portent le nom de margin top, margin bottom, margin left, margin white. On va vous montrer, je vais vous montrer un petit exemple, juste dans notre index.html. On va, si vous voulez marquer, nos images sont contenues dans la balise gallery. D'accord ? Donc, la balise gallery, c'est FGA. On va définir un margin top. Le margin top, il gère l'espace entre un élément et les éléments au-dessus de cet élément. Donc, dans notre galerie, on va mettre un margin top de 20px. Voilà. Vous remarquez la zone orange qui est apparue. Il y a eu le margin qui a effectivement pris effet. De la même manière qu'il y a le margin top, il y a aussi pour la droite, le margin right, le margin bottom pour le bas et le margin left pour la gauche. Voilà un peu plus de précision sur les propriétés margin. Donc, on va enregistrer les modifications, comme d'habitude, dans notre fichier CSS. On répète la classe galerie. Et je mets un margin top de 20px. Voilà. En la prochaine vidéo, on va comprendre une propriété très importante en CSS, le display. Merci.